Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester Prisoner of Power, qui est un jeu sorti en 2008, soit 6 mois après Crysis, et qui nous met dans la peau d'un type, vous allez comprendre, peut-être avec la cinématique de début, donc le jeu a essayé de surfer un peu sur la vague de Stalker, en mettant en bas de la boîte la jeunesse des Stalkers, alors que ça n'a pas grand chose à voir, sauf que c'est tirer des mêmes livres, mais sinon, voilà, cinématique de début. Je m'appelle Maxime Caméraire, je suis un terrien employé dans une firme d'exploitation indépendante. Mon boulot consiste à découvrir et explorer de nouveaux mondes, mais il faut croire que le destin possède un certain sens de l'humour. Je suis coincé sur cette amas de rochers depuis que mon vaisseau est parti en morceaux, il y a quoi, peut-être un an de cela, ce triste bloc de roches, les autochtones l'appellent Saraksh. Zef m'a trouvé pas très loin d'ici. Zef est un pensionnaire, un étudiant comme ils aiment s'appeler, un étudiant de ce camp de la mort. Il m'a amené en sécurité, on m'a ensuite envoyé à la capitale. Ils appellent ce pays la patrie oubliée. C'est une foutue dictature, ouais, dirigée par un troupeau de macaques en costume. Les pères oubliées, tu parles, au bout d'un certain temps, j'ai mieux compris ce qui se passait ici. On peut pas dire que j'ai chômé en un an. J'ai été rat de laboratoire, seconde classe dans une escouade militaire d'élite, tueurs anti-dissidents, traîtres, rebelles, membres de sociétés clandestines, et me voilà, retour à l'envoyeur, au camp de la mort. Et merde, tous les jours on nous trimballe jusqu'à un coin de forêt bourré de défense fortifiée, une réminiscence de la guerre où on risque notre peau pour envoyer à la case des systèmes automatiques de défense. C'est clair que si je voulais, je pourrais m'enfuir. Donc voilà, vous avez entendu le son qui est très bien. Je n'ai pas augmenté la vitesse de la vidéo, c'est simplement à mon avis que ça prenait plus de temps à dire en français qu'en anglais, ou dans la langue originale, donc ils ont un petit peu accéléré la voix. Voilà, on se retrouve dans le camp de départ, où il n'y a absolument rien à faire. Donc on va avancer directement en mission. Quasiment toutes les missions du jeu se résumeront à détruire ceux que vous voyez là. Ce sont en fait des armes de défense automatiques. Et donc il va falloir arriver par derrière et se débrouiller pour ne pas se faire tuer avant de les désactiver. Donc il faut foncer dessus, hop les désactiver, ou alors jeter des grenades dessus, mais on n'est pas au début du jeu. Et donc voilà, c'est détruit et on va passer notre temps à en détruire beaucoup. Le truc très chouette et qui a fait sa réputation au jeu, c'est que les développeurs ont oublié d'activer l'intelligence artificielle à la sortie du jeu. Donc voilà, là je joue actuellement avec la version non patchée, et donc les ennemis n'attaquent pas. Ils font juste des cris d'animaux quand on les tue. Voilà, donc on avance. Quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la vitesse à laquelle on peut se déplacer. Ça permet de ne pas trop s'ennuyer dans les longs niveaux. Voilà, les ennemis n'attaquent pas, ils s'en foutent. Et hop, j'avais pas vu la mine et je me réattention. Une des choses les plus amusantes également, regardez tout de suite. Voilà. A chaque fois qu'on meurt, en fait, on aura l'occasion d'avoir le générique. Donc les crédits qu'on peut heureusement passer. On voit que les développeurs ont pensé aux joueurs en se disant que leur produit était tellement pourri qu'il valait mieux montrer leur nom. A chaque fois qu'on meurt, parce que personne n'arriverait, ou très peu de gens arriveraient au bout. Donc voilà, là j'étais en mode difficile et il faut essayer de débusquer encore une tourelle et de la détruire. Mais donc j'ai fini pour la mettre en mode mode. Et là j'essaye de casser la tourelle. Je fais un nouvel essai, mais j'ai pas l'impression que mes balles fonctionnent. On peut voir qu'on a une arme dans le jeu qui, au départ, a seulement 7 balles par chargeur. Heureusement les belles missions sont affinées. Et le principe du jeu c'est qu'on a qu'une seule arme, mais qu'on va y rajouter plein de choses dessus. Des lance-grenades, des lance-flammes. Les développeurs ont trouvé que c'était une idée géniale. Donc voilà, je vais tenter un rush d'ergue afin d'avoir cette tourelle. Attention, hop hop hop, et non. Je meurs, donc c'est à partir de là que je me suis mis en god mode, en fait, pour pouvoir vous montrer quand même quelque chose supplémentaire dans le jeu. Donc voilà, toujours un plaisir. Encore un autre petit tas d'ennemis. On peut voir, c'est assez étonnant, mais que les ennemis sont animés avant qu'on arrive vers eux. On le voyait marcher. Mais une fois qu'on arrive dessus, ils arrêtent de bouger. Ils doivent croire qu'on joue à 1, 2, 3 soleil. Là, ils s'arrêtent de bouger. Hop, toi t'as perdu. On peut voir que tous les décors sont de très mauvais goût. Et ça sera comme ça pendant tout le jeu, les mêmes textures affreuses. Ce que vous voyez là, c'est le magasin, en fait. Donc on peut acheter et vendre ce qu'on a trouvé sur les cadavres. Et c'est totalement imbuvable comme menu. C'est difficile de s'y retrouver. On peut revendre tous les breuls qu'on a trouvé sur le chemin. Alors là, sans le faire exprès, j'avais appuyé sur une touche qui était N. Et c'est en fait la touche pour activer la vision de nuit. Et au lieu de faire une vision de nuit digne de ce nom, ils ont simplement poussé la luminosité un petit peu. Donc c'est très pourré. Alors ensuite, j'ai patché le jeu. Et donc, une fois qu'on met le patch, on a l'IA. Qui ne mérite peut-être pas son I de IA d'ailleurs. Donc là, on voit que l'ennemi a des munitions infinies. Et on continuera à le tirer dessus comme ça sans jamais recharger. Alors ça, c'est la carte qui ne nous indique quasiment jamais à l'endroit où on est vraiment. C'est très pratique. Et comme dans tous les jeux de merde, il y a un ennemi qui fait du karaté. Donc là, c'est un chat qui fait du karaté. Karaté 4 d'ailleurs. Ensuite, un petit peu plus loin dans le jeu, on vole un véhicule. Et là, oups, je me fais prendre. Et vu que moi, je suis en god mode, mais pas ma voiture, elle explose. Et vous allez comprendre l'intérêt de la chose. C'est qu'une fois que je recharge ma partie et que je veux revoler la voiture, elle est toujours là, mais détruite. Mais elle fonctionne quand même. Et donc là, vers la fin du jeu, c'est merci à Romain d'avoir passé une sauvegarde. Parce que je n'ai pas eu le courage de jouer beaucoup plus loin. J'ai joué deux heures et ça m'a suffi. J'ai dû détruire une soixantaine de tourelles et quelques ennemis amorphes. Et voilà, c'est très dangereux les caisses en carton qu'on a en voiture. Et on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il nous met une voiture pour traverser ce long chemin. Alors qu'en fait, il suffit de descendre. Et en faisant du bunny hop, on va à peu près cinq fois plus vite que la voiture. Mais notre héros est très puissant. Il peut traverser les grillages. Et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. C'est qu'on incarne un véritable super héros. Mieux que Jésus, notre héros peut marcher sur l'eau. Enfin, sautiller sur l'eau. C'est déjà pas mal. On peut comme ça traverser les lacs sans tomber dans l'eau et se faire manger par les éventuels poissons qui n'existent de toute façon pas. Et on peut également rentrer dans des arbres. Voilà, afin de se cacher des ennemis, on peut traverser les arbres. Et tuer ainsi les arbres de l'intérieur. C'est déjà là-dessus que ça va se finir parce qu'il n'y a quand même pas grand chose à montrer à part des bugs stupides. Donc je vous laisse apprécier la fin du jeu. Une cinématique de fin magnifique. Les rebelles ont lancé leur offensive au moment où j'activais le pont. En moins d'une demi-heure, les premiers étudiants avaient posé le pied sur la travée suspendue. Un appare triomphal est apparu à leur tête, plus jovial que jamais. Zef était salement amoché, mais on l'a fait traverser sur une civière au-dessus d'une marée de bras. Bien sûr, les gardes ont réagi, mais la rébellion s'y était préparée et ils n'ont pas tenu longtemps. Malgré le succès de l'opération, certains de nos combattants ont atteint le bout du chemin. Pour eux, je suppose, la mort est une forme particulière de libération. Certains étudiants ont été froidement abattus, d'autres ont été ramenés au camp. Mais la majorité a réussi à s'enfuir. Et ceux-là ont l'avenir devant eux. Un avenir où ils pourront se battre en homme libre pour un monde meilleur. Je me tenais sur la berge, et j'ai vu leur visage s'illuminer alors qu'ils fonçaient vers la liberté. Pourtant, j'ai choisi de ne pas me joindre à eux. J'ai mon propre chemin qui m'attend. Ils m'ont dit que j'étais cinglé, suicidaire. Mais mon chemin mène à travers le désert radioactif, plus loin, au-delà des mutants, vers la frontière de ce misérable pays. J'espère y trouver des réponses. Pour moi, bien sûr, mais aussi pour tous ces pauvres titres qui triment au péril de leur vie. On peut voir que c'est vraiment très bien écrit. Je regrette qu'une chose. C'est original. J'aurais voulu dire adieu à Père Zéphes. Pas manichéen du tout. Mais ils étaient tellement en ébullition. Ils étaient tellement heureux. Oh, et puis merde. Je crois qu'on se reverra, les mecs. Un jour. Et notre héros peut conduire un tank par la pensée aussi. Demain, peut-être. A bientôt pour un nouveau test de jeu de merde. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada